... Docteur Ngom, Docteur Sissé sur le patient Ousmane Sonkou, Docteur Ngom étant ophtalmologue, Docteur Boulos étant échographe, et le Docteur Sissé étant médecin généraliste. Donc, devant ce blocus pour nous renseigner sur l'état de santé de ce présumé victime de tentative d'assassinat, la clinique a été invitée à nous renseigner sur son dossier médical. Et c'est sous ce rapport qu'après moult d'alternoiements, et conformément aux prescriptions du code de procédure pénale, une perquisition a été effectuée par les enquêteurs de la structure urbaine dans les locaux de Suma Assistance, et laquelle perquisition a permis aux enquêteurs de se saisir ou de prendre connaissance dans les limites du secret du dossier médical du SIR Ousmane Sonkou. Et ce dossier médical porte le numéro 2395, et qu'il mentionne que le SIR Ousmane Sonkou est entré à la clinique le 16 mars 2023, et en est sorti le 21 mars 2023. espérant pouvoir exploiter des éléments pertinents sur son dossier médical, relativement à des blessures, relativement à un comment, en tout cas relativement à toute pathologie ou tout signe, pouvant renseigner sur l'effet de tentative d'un incident objet de la procédure, le dossier médical fait référence à de l'asthme, le dossier médical fait référence à de l'asthme. Et donc, sur l'intitulé, et dans ce dossier médical, il est à relever que le seul élément constitutif du dossier sur lequel les enquêteurs s'étaient déportés pour se renseigner sur l'état de santé ou la condition physique du SIR Ousmane Sonkou, parce que, rappelons-le, l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonkou a été victime d'une tentative d'assassinat. Soit par atteinte à son intégrité physique, soit par atteinte à son intégrité sanitaire. Et jusqu'à présent, malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs, aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le SIR Ousmane Sonkou, qui, rappelons-le, est entrée en clinique le 16 mars et est sortie le 21 mars. Et donc, je disais tantôt que son dossier médical compulsé par les enquêteurs recelait un seul élément de dossier, à savoir une facture numéro H23 bar 000185 du 21 mars 2023, portant son nom et sous l'enseigne, sous l'assistance. Et sur cette facture, rassurez-vous, je ne viole pas le secret médical comme nous l'ont opposé les médecins. Il est mentionné, désignation, hôtellerie, chambre catégorie CH1, prix unitaire 100 000 francs, quantité, nombre de nuités 6, prix total 600 000. Je vous lis, hein. Il est aussi mentionné, actes médicaux, et sous ce registre, nébulisation, 10 000 francs, 10 000 francs, prix total. Il est aussi mentionné, consultation ophtalmologique, rappelons-nous que le docteur Ngôme est un ophtalmologue, consultation ophtalmologique, 15 000 francs, 15 000 francs, montant prix total. Il est mentionné, visite médicale de docteur Boulos, qui est un échographe, visite médicale de docteur Boulos, 25 000 francs, donc prix total, 25 000 francs. J'espère que je ne me trompe pas, il faut que je mettrai le vénètre là. C'est ça ? Effectivement. Alors, ensuite, il y a un rubrique qu'on a intitulé l'unité mobile de soins. Et sur ce rubrique, toujours, dont je ne comprends pas trop l'intituler d'ailleurs, n'étant pas spécialiste de la médecine, 40 000 francs. Prix total, 40 000 francs. Et un autre rubrique honoreur médecin, honoreur docteur Ngôme, ophtalmologiste, 25 000 francs. Honoreur docteur Tcham, pneumologue, 25 000 francs. Et la présente facture est arrêtée pour un montant total de 890 000 francs. payée à Souma, le 23 mars 2023, portant le nom de Ousmane Souma. En exploitant le dossier médical de ce dernier, on avait espéré peut-être là-dedans trouver des indices faisant étant d'administration de substances toxiques ou d'atteinte à son intégrité physique. Mais, comme vous le constatez devant nous, sur cette facture de 890 000, il y a 600 000 francs de frais de chambre, il y a au total 25 000 francs de frais de consultation et 50 000 francs d'honoraires payés aux médecins, le docteur Ngôme et le docteur Tcham. Donc, devant cet état de fait, la piste de la tentative d'assassinat n'a pas pu avoir du code médical des éléments pertinents pouvant nous renseigner sur sa réalité ou pas. Et c'est sous ce rapport que l'enquête a permis d'avoir une constante. Et cette constante, je l'avais mentionnée au début de mon propos, c'est qu'il est constant et factuel qu'une personne se nommant Yargacy a eu sur le théâtre des manifestations a donné au sire Ousmane Sonko une écharpe aux couleurs vertes jaunes rouges contournant un liquide dont il dit que c'est du vinaigre. Manifestement, à l'exclusion de toute autre personne, s'il y a atteinte à son intégrité physique ou sanitaire, naturellement, c'est la seule piste que l'enquête a permis d'établir. Et c'est sous ce rapport que le sire Yargacy qui nous renseigne que le produit imbibé sur l'écharpe et du vinaigre sans expertise médicale, sans expertise scientifique, donc ne rapportant pas la preuve de la nocivité, de la toxicité ou pas du produit imbibé dans le mouchoir, a été retenu dans les liens de la détention pour des faits présumés d'homicide involontaire, de tentative d'assassinat, d'administration de substances nuisibles à la santé et donc il est en instance de déferment. Et là, c'est les éléments d'enquête que je voudrais partager avec vous sur cette affaire de tentative d'assassinat dans le respect de la présomption du non-sens du secret de l'enquête et de l'instruction préparatoire à venir. Mais il est tout même à souligner qu'Yargacy d'après ces déclarations qui ne sont pas encore confirmées par d'autres déclarations d'après ces déclarations qui ne sont encore corroborées par aucun élément objectif du dossier il se réclame militant du parti PASTEF et proche du siège Ousmane Sonko. Et c'est pour toutes ces raisons qu'une information judiciaire va être ouverte et elle appartiendra au magistrat et instructeur en rapport avec tous les moyens d'investigation qu'il tient de la loi de nous renseigner sur cette tentative d'assassinat. Tel était donc ce que j'aurais souhaité partager avec le PNN sur ce qu'il a été convaincu de la tentative d'assassinat. Le quatrième point concerne ce qu'il est appelé l'affaire d'un groupe ou d'une organisation qui se fait lui-même ou elle-même appelé le commando. le commando n'ont que ses animateurs lui ont fait porter. Alors cette affaire du commando il est apparu dans la dynamique des investigations consécutives à l'organisation de manifestations publiques et dans l'impératif de la prise en charge sécuritaire du pays par les institutions dédiées et ceci dans l'impératif de préserver la stabilité du pays l'intégrité du territoire l'intégrité des personnes et des biens et leur libre circulation il est apparu au cours d'investigation qu'il a été repéré une organisation qui se fait appeler commando cette organisation qui se fait appeler commando est une organisation structurée qui a son organisation son mode de fonctionnement ses cibles prioritaires et donc la finalité de leurs actions et cette organisation communément appelée l'organisation commando il est résulté des enquêtes et des investigations qui l'est animée par deux personnes principalement notamment le sieur Mouramani Kaba Diakite qui est né le 12 07 73 à Tamakonda des feux kabinés Yahara Bayo opérateur économique domicile au 13 de Parcelles à Senni et le sieur Cheikh Kébé le sieur Kaba est un ancien d'un hôtel qui s'appelle les ambassades qui se trouvent en face du stade des Parcelles à Senni et dans les investigations opérées ce sieur Mouramani Kaba Diakite est le coordonnateur des activités surversives du groupe qui se fait appeler le groupe commando des activités surversives allant à la confection d'agents explosifs à la à la convection de fumigène à la convection de cocktails molotov et tout ça en rapport avec l'appui déterminant d'un nommé Fama Ramané alias Niantjo qui est un ancien commando de l'armée sénégalaise vous remarquerez que je ne peux pas aller dans certains détails de cette procédure parce qu'il s'agit de faits de l'armée s'agit de l'armée – Sous-titrage FR 2021